Le noyau de la civilisation Le noyau de la civilisation A ce titre, il convient de noter que la déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens de 1948 prévoit dans son article 16, alinéa 3, que la famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat. Ainsi, considérée comme la charpente de l'édifice social, la famille revêt une importance particulière dans la société marocaine. Elle est par excellence le principal facteur de solidarité et le principal vecteur des valeurs essentielles de la société. C'est pourquoi l'intérêt général de la société a exigé que ce phénomène social soit encadré juridiquement. Pour cause, le droit marocain a érigé la famille en institution et l'a placé au carrefour de plusieurs législations. Les unes sont d'ordre positif et les autres sont d'ordre divin, c'est-à-dire religieux. Toutefois, il est paradoxal de remarquer que malgré l'importance de cette notion, à savoir la famille ou bien de cette institution, elle est oubliée par le droit. Malheureusement, aucun texte ne l'a défini alors que le droit positif comme divin s'intéresse à ses infimes détails. En réalité, ce sont ces rapports qui tiennent lieu de support juridique de la famille. C'est eux qui font l'objet de réglementations, tandis que la définition de cette notion est laissée aux sociologues. Heureusement, en l'existence de réglementations qui sont représentées essentiellement par le droit de la famille, on peut avancer que le droit de la famille peut être défini comme l'ensemble des règles d'ordre extra-patrimoniales, c'est-à-dire relatives à la personne ou bien aux obligations personnelles qui tiennent à la fidélité, le lieu de résidence, et ainsi de suite. Et aussi d'ordre patrimonial, c'est-à-dire qui ont un caractère pécuniaire et qui régissent en principe l'ordre et les relations familiales. En d'autres termes, par l'expression de droit, on vise l'ensemble des règles juridiques en vigueur aujourd'hui au Maroc, alors que par famille, on vit ce que les sociologues appellent la famille élargie par apposition à la famille nucléaire qui se limite au couple conjugal et à ses enfants. Il s'agit donc ici de la famille en tant que vaste réseau fondé sur la parenté. Cependant, contrairement à la famille, le code qui la régit, que ce soit au Maroc ou bien ailleurs, qu'il s'agisse d'un pays musulman ou autre, est loin d'être le socle de la législation moderne, étant confirmé que le droit contemporain est en métamorphose permanente, et ce, pour des raisons à la fois économiques, sociales, politiques et parfois religieuses. A ce titre, le code marocain de la famille en donne un exemple dans la mesure où il s'est efforcé d'assurer un équilibre entre les exigences de la modernité et les impératifs de l'authenticité. Or, contrairement au droit français où on constate l'éclatement de la notion de la famille, en droit marocain, cette dernière a été seulement redéfinie. En effet, les profondes mutations qu'elle connaît sous l'effet conjugué de facteurs tels que le développement économique, l'urbanisation rapide, la scolarisation des femmes, leur entrée dans le monde du travail, les changements démographiques importants, l'influence des moyens de communication de masse, et ainsi de suite, font que l'institution familiale est traversée par des courants contradictoires qui font d'elle un champ de lutte propice entre l'ancien et le nouveau, et entre la tradition et la modernité. Aussi, sachant que la règle de droit, à l'image des autres règles de conduite morale ou coutumière, est considérée comme le miroir de la société dont elle est mal, il s'avère utile de s'interroger sur la manière dont le système juridique marocain suit les changements que vit l'institution familiale. Ainsi, la réglementation du statut personnel au Maroc est passée par plusieurs phases liées à l'histoire politique de ce pays. Avant et sous le protectorat, le statut personnel et les relations familiales étaient régis par le droit musulman pur dans les villes dites impérialistes, et par le même droit, très imprégnées par les coutumes locales à Mazir, dont les endites de la dissidence. Après le protectorat, le Maroc est passé à la codification, tout en restant semis aux sources sacrées, à savoir le courant et le rite maliquide qui est adopté au Maroc. Il s'agit de la Moudawana de 1957 et 1958, elle a été régie par cinq d'ailleurs, et qui devait constituer un premier galant dans l'édification de l'état de droit et dans le processus d'harmonisation des prescriptions afférentes au dit statut. Pourtant, dès 1993, un processus de désacralisation de la Moudawana a commencé. Cette désacralisation qui ne sera plus poussée avec la réforme de 2004 eu égard à son contenu civil et religieux, et aussi quant à la procédure de son adoption, étant donné que, contrairement à ses précédents, le nouveau texte a été soumis au Parlement pour discussion et approbation. Donc, on déduit que le droit de la famille a considérablement évolué, en même temps que la famille elle-même. Les réformes récentes du droit de la famille marquent l'aboutissement de certaines évolutions qui ne sont cependant pas terminées, puisque de nouveaux projets sont en cours. C'est la raison pour laquelle on divise l'histoire du statut personnel au Maroc en deux phases. La phase de la sacralisation et la phase de la désacralisation. Commençons par la première, à savoir la phase de la sacralisation. Elle a commencé, dit-on, depuis l'arrivée de l'islam au pays du Maghreb et, à l'ordre de l'indépendance, on a assisté à une codification du statut personnel musulman qui fut l'une des grandes urgences du gouvernement marocain de l'après-indépendance. Le premier code, à savoir la Moudawana, traduisait la volonté du président de la commission chargée de l'élaborer, qui insista sur la nécessité de développer la législation islamique de façon à ce qu'il soit à l'avant-garde aussi bien sur le plan social que sur le plan purement juridique. Indubitablement, à l'époque, la codification du statut personnel fut un acte remarquable, pour ne pas dire révolutionnaire. Or, quelques années plus tard, on l'a considéré comme un travail de compilation, une mauvaise imitation des codes modernes et un simple résumé de peu d'intérêts pratiques et ayant un impact très négatif sur la situation juridique de la femme. Après cette phase dite de la Moudawana, on a assisté après à une phase de désacralisation. Et cette phase, ou bien dans cette phase, une distinction doit être opérée entre la désacralisation timide de la réforme de 1993 et une autre dite avancée de 2004. Commençons par la phase de la désacralisation timide. A ce titre, il faut noter qu'à partir de 1992, l'Union de l'Action Féminine, dont l'abréviation est LUAR après, s'est manifestée avec force grâce au soutien des partis de la Coutla, qui a été formé à l'époque par le parti de l'Esticlal, l'US, le parti de l'Indépendance, l'Union sociale des forces populaires, l'USFP, et aussi le parti de Achora et l'Esticlal, et notamment par le parti du Progrès et du socialisme, le PPS. Ces partis, adressés des critiques sévères à la Moudawana, ont réclamé son changement à travers une lettre ouverte dans laquelle l'UAF précisait ses principales revendications, à savoir d'abord l'instauration de l'égalité des conjoints au sein de la famille, après, ou bien le deuxième point, concerne la suppression de la tutelle matrimoniale, le troisième est l'interdiction de la polygamie, le quatrième, la consécration du divorce judiciaire comme seul moyen de la dissolution du lien conjugal. Le dernier, c'est la garantie des droits des femmes en matière de pension alimentaire, de garde des enfants et du domicile conjugal. Aussi, l'UAF a saisi le cabinet royal en demandant la levée de toutes les injustices qui frappent les femmes à la fois à travers certains textes de la Moudawana et celles résultant de certaines pratiques judiciaires. Par la suite, en les recevant dans son palais, le roi Hassan II déclarait dans son discours du 29 septembre 1992 devant les organisations féministes marocaines qu'il est plutôt favorable à des solutions qui tiennent compte de l'évolution générale des mœurs de l'éducation de la femme marocaine et de ses responsabilités de plus en plus grandes dans la société. A cet égard, il nomma une commission composée par des oulamas, les jurisconsuls, c'est-à-dire des spécialistes en droit musulman et cette commission a été présidée par un membre du cabinet royal afin de procéder à l'examen de toutes les propositions en présence. Le travail de cette instance a donné lieu à une réforme apportée par le DAIR du 10 septembre 1993 modifiant et complétant plusieurs articles de la Moudawana et la liste, on est dressée dans le cours, c'est-à-dire le support PDF qui est mis à votre disposition. Quand, à la phase de la désacralisation poussée, il convient de citer ou bien de souligner que contrairement à la Moudawana qui avait un contenu purement religieux, le nouveau code a un contenu à la fois civil et religieux. Aussi, il convient de marquer que le roi a personnellement voulu imprégner ce caractère civil à ce code en en renonçant partiellement à l'une de ses attributions constitutionnelles dans ce domaine. A ce titre, je vais vous réciter ou bien je vais lire un extrait de ce discours royal. Elle a dit que nous avons jugé judicieux et nécessaire que le Parlement soit saisi eu égard aux obligations civiles qu'il comporte, étant entendu que ces dispositions à caractère religieux relèvent du ressort exclusif du roi en sa qualité du commandant des croyants, c'est-à-dire Amir al-Moumini, dont l'ancien qui, dans les compétences ou bien les prérogatives, était prévu par l'ancien article 19 de la Constitution de 1996. Mieux, le souverain a cherché de surplus à l'insérer dans l'arsenal du droit positif moderne, en insistant sur le fait que ce code ne devrait pas être considéré comme une loi édictée à l'intention exclusive de la femme, mais plutôt comme un dispositif destiné à toute la famille, père, mère et enfant. Cette séquence sera consacrée spécialement à l'historique et à l'intérêt de cette réforme. Je vous donne un nouveau rendez-vous dans le cadre d'une nouvelle séance qui sera programmée plus tard pour vous parler en détail des objectifs de la réforme de 2004. Et merci pour votre attention. Merci. 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 Merci.